Mal ? Non, le Covid a été compliqué comme tout le monde, mais particulièrement pour le cinéma, c'est vrai que ça a accéléré quelque chose qui était en cours, qui est que les plateformes ont pris beaucoup de place et qu'on a perdu la salle. Et moi, je pense que le cinéma est une expérience collective, c'est-à-dire que quand on fabrique un film, on le fabrique à plusieurs, et quand on regarde un film, j'aime bien l'idée de me dire que je le regarde en équipe, je le regarde avec la salle de cinéma, et ce qui est fort, c'est qu'on ressent des émotions, et ces émotions, on les partage, on ressent tous les mêmes émotions au même moment. Et ça, ça n'a pas de prix, et c'est pour ça qu'on aime le cinéma, et c'est vrai que le Covid n'a pas fait du bien à cette expérience-là. Maliket, à la toute base, il y avait l'envie de créer des héroïnes marocaines, des héroïnes comme dans la mythologie grecque, c'est-à-dire qui partent à l'aventure. Et c'est vrai que cette figure d'héroïne a beaucoup été reprise par le cinéma anglo-saxon, et que nous, on ne s'en est pas emparés, j'avais envie de m'emparer de cette figure-là. D'une part, et d'autre part, il y avait l'envie de créer un film qui soit à la croisée des genres. Maliket, c'est un film d'aventure, c'est un film d'aventure qui emprunte aussi au cinéma d'action, qui emprunte à la comédie absurde, et qui emprunte au fantastique, à la poésie du fantastique. Je pense qu'il y avait ces deux envies à l'origine de Rennes, croisées, il y a beaucoup d'envie, croisées à celle de filmer un camion. J'ai beaucoup voyagé quand j'étais petite, et bon, on voit tous les camions marocains sur la route, et pour moi, ils avaient quelque chose de très cinégénique. Et il y a quelque chose qui est très intéressant aussi avec le camion, c'est qu'il est très puissant, et en même temps, c'est fragile un camion. Et j'aimais bien l'idée qu'il y ait une montée en puissance de mes personnages au volant de ce véhicule, qui est à la fois très puissant et très fragile. Il y a eu une écriture très très longue, un financement très très long, un tournage très compliqué. C'est beaucoup de travail, ça a été beaucoup beaucoup de travail, et je pense que les choses se sont faites petit à petit, elles ne se sont pas faites du tout d'un coup, elles se sont faites en six ans, il y a eu presque deux ans d'écriture, deux à trois ans de financement, il y a eu le Covid, donc le tournage a été reculé, reculé, reculé. Rennes a pris six ans à se faire, donc oui, c'est difficile de passer du court-métrage au long-métrage, mais c'est pour le mieux, je pense qu'on apprend, c'est un apprentissage incroyable. Les ateliers de l'Atlas, c'est la première fois que j'ai montré le scénario au monde. C'est-à-dire qu'on travaillait le scénario, je le faisais lire à des copains, à mon producteur, surtout on avançait avec mon producteur, et tout à coup le scénario est montré à des personnes qui portent un autre regard dessus. Et je pense que ça ouvre certaines fenêtres, et ça permet réellement au film d'avancer, de grandir. Je pense que les ateliers ont permis au film de grandir, et du coup c'est chouette de voir qu'il est aujourd'hui au festival, et qu'il y a cette continuité qui se tisse entre les ateliers de l'Atlas et le festival de Marrakech. En 2023 ! Merci à vous, merci beaucoup ! J'ai très très hâte de vous montrer le film, et j'espère qu'il vous plaira. J'ai très hâte de vous montrer le film, et j'ai très hâte de vous montrer le film.